Est-ce que l'expatriation en Estonie, qu'on vante souvent comme être la solution la plus simple et rapide, est faite pour vous ? Eh bien, dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon étude de cas, mon expérience personnelle, mon retour d'expérience authentique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'Estonie pour payer moins d'impôts, créer mon entreprise et investir à l'étranger, augmenter mon pouvoir d'achat et développer la qualité de mon environnement ? Si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'aux abords de ma cinquième année de vie complète en Estonie, je suis confiant de pouvoir vous aider à définir si ce pays est une opportunité pour vous ou pas. On va disséquer ensemble dans cette vidéo quel est le profil qui réussit le mieux en Estonie et au contraire, qui fuit l'Estonie dès la première occasion venue, quels sont les avantages de ce pays, ses inconvénients, quelles sont les opportunités, les fausses croyances, et ce en étant le plus neutre possible, que vous puissiez à votre tour prendre une décision éclairée et avoir toutes les pièces du puzzle nécessaires pour vous expatrier avec succès, que ce soit en Estonie ou ailleurs. Vous êtes prêts ? Bonjour, ici Romain Armato avec Life Invest. Et si vous souhaitez être aidé pour vous expatrier et investir à l'étranger, je vous invite à vous rendre sur lifeinvest.eu. C'est parti, on se retrouve sur mon écran et on va parler de l'expatriation en Estonie. On va faire un zoom particulier sur comment s'expatrier de manière légale. Je vous invite à prendre une tasse de café, un thé, fermer toutes les distractions, puisqu'on va passer les prochaines dizaines de minutes ensemble pour étudier tout cela dans détail. Vous allez voir, c'est une mine d'informations, autant pour ceux qui sont en projet d'expatriation, qui ne le sont pas encore, aussi bien que pour les personnes déjà expatriées. Donc, je vais commencer avec pour qui n'est pas fait de l'expatriation en Estonie. Ceux qui ne gagnent pas plus de 1000 euros de revenus nets par mois ne sont pas sujets à une expatriation encore. D'abord, focalisez-vous sur l'augmentation de vos revenus dans un premier temps et ensuite éventuellement vous expatriez. Ou bien ceux qui n'ont pas de fonds d'urgence de 6 à 12 mois de vie sans travailler. Ensuite, ceux qui favorisent la luminosité et pour qui les températures clémentes sont importantes, évitez l'Estonie, puisqu'il faut savoir que le soleil peut se coucher à 15h30 dans les mois d'hiver et il peut faire moins 20 degrés. Et ça déteint directement sur le comportement des gens, sur la convivialité, disons. Puisqu'ici, il faut savoir que les personnes sont très froides et il est difficile de s'y faire des amis. Les tempéraments sont vraiment différents de ceux de la France, par exemple. Tempérament du Sud, très ouvert, très convivial, aux abords d'une personne qu'il ne connaît pas encore. Et complètement différent d'ici, à savoir que les gens sont très discrets, assez rigides. C'est type scandinave, donc Norvège, Finlande, etc. Les gens sont assez réservés. Ils préfèrent ne pas croiser de personnes dans les halls d'escalier, par exemple. Lorsqu'ils attendent les ascenseurs, ils sont rivés sur leur téléphone et ont même des techniques assez élaborées pour éviter de communiquer avec les gens, pour rester dans leur bulle. Donc, c'est bon à savoir. Les personnes célibataires aussi, par expérience, après 5 années de vie ici, je m'aperçois que les clients qui réussissent le mieux sont ceux qui sont en couple, et qu'ils le deviennent ou bien qu'ils viennent entre associés. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Alors, bien sûr, ce sont des généralités. Il y a toujours des exceptions. Et je pense à mon pote Grégory de Montpellier, qui a trouvé sa compagne estonienne en Estonie pendant son séjour. Donc, kudos à toi si tu regardes cette vidéo. Mais c'est bon à savoir. Et enfin, ceux qui recherchent une vie nocturne, ce n'est pas très développé ici. C'est assez calme, voire mort à certaines périodes de l'année. Donc, prenez ça en considération. L'Estonie a énormément d'avantages. On va voir quels sont les critères à prendre en compte pour réussir son expatriation. Donc, restez bien sur cette vidéo avec moi. Pour qui est faite l'expatriation en Estonie maintenant ? C'est fait pour les auto-entrepreneurs qui ont déjà une activité, mais qui, par peur de dépasser le plafond de l'auto-entreprise, ne veulent pas développer leur CA par crainte de devoir payer plus d'impôts. C'est aussi fait pour les entrepreneurs du numérique qui gèrent une entreprise de services en ligne de type Amazon FBA, e-commerce, SaaS, marketing d'affiliation ou toute autre activité qui se gèrent à distance par Internet et qui sont en recherche de stratégies légales pour faire chuter leurs impôts et développer leur patrimoine. On a aussi les solopreneurs, donc les consultants, les coachs et les freelancers qui offrent des produits et des services qui permettent de travailler de n'importe où dans le monde. Et les investisseurs qui achètent échanges ou détiennent des investissements tels que des actions, obligations, du bitcoin, des crypto-actifs ou du forex, indépendamment de leur emplacement géographique. Avant toute chose, et avant d'aller plus loin, petit avertissement, ce n'est pas de technique borderline que nous allons voir aujourd'hui, mais plutôt des stratégies et des tactiques durables pour ceux qui ont une ouverture d'esprit, prêts et disposés à faire des changements positifs dans leur vie seulement et ça implique de la volonté. Ce n'est pas une consultation fiscale personnalisée. Il est important de faire votre propre analyse avant d'investir ou d'utiliser une stratégie fiscale. Do your own research. Et les données et stats que nous allons partager avec vous aujourd'hui sont tirées d'informations publiques et les résultats que moi et mes clients avons sont atypiques et ne veulent pas dire que vous aurez les mêmes. Précisons où se trouve l'Estonie. Vous voyez, c'est le pays ici en rouge, Estonie, Lettonie, Lituanie. Et c'est le pays voisin de la Russie. Et en face, on a la Finlande avec la mer Baltique qui sépare les deux. Et quel type de pays est l'Estonie ? J'ai trouvé cette définition assez sympa sur Wikipédia. L'Estonie est traditionnellement regroupée avec ses voisins, la Lettonie et la Lituanie, dans un ensemble appelé les pays baltes. Par contre, depuis l'indépendance de l'Union soviétique, le pays cherche à être reconnu comme un pays nordique proche de la Finlande avec lequel sa population partage une grande partie de ses racines et de sa culture. En étant ici sur place depuis 2017, je confirme, l'Estonie se développe, devient de plus en plus forte économiquement et à un rythme de croisière égale, on devrait rattraper le train de vie de la Finlande d'ici 10, 20, 30 ans. Et vous allez voir que c'est le pays de tous les records. Donc les avantages principaux sont les suivants. Numéro 1 en Europe pour sa solvabilité. Numéro 1 pour sa fiscalité des pays de l'OCDE. Numéro 1 au monde pour son utilisation du numérique. Numéro 1 en Europe pour son ratio de start-up par habitant. Numéro 1 en Europe pour son système éducatif. Numéro 1 au monde pour être crypto-friendly. Numéro 1 en Europe pour son centre historique. Numéro 1 au monde pour sa vitesse de création d'entreprise. Donc en pratique, c'est possible d'y installer sa résidence fiscale, créer son entreprise et développer ses intérêts vitaux en moins de 30 jours. Le coût de la vie est au moins un tiers moins élevé que dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest. Et le mode de vie estonien est axé sur le bien-être et la santé. Et le pays profite enfin d'une excellente réputation. Et voici les éléments clés pour s'y expatrier avec succès. On va voir dans un premier temps que vous devez appliquer une formule infaillible pour choisir où vous expatriez. C'est naturel de sorte à éviter de revenir la queue entre les jambes et de rater votre expatriation. En 2, vous devez respecter un processus d'expatriation ordonné. Et en 3, vous devez appliquer une stratégie pour éviter d'être requalifié. Et avant de rentrer dans les détails, vous pouvez peut-être vous demander qui je suis pour vous parler de tout ça. Donc rapidement, je suis consultant d'origine française basé à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Fondateur de Life Invest, société de conseil basée en Estonie, qui accompagnait plus de 300 personnes à investir et entreprendre en Estonie. Et on a réalisé plus d'un million d'euros d'investissement immobilier à Tallinn, la capitale de l'Estonie, que ce soit à titre personnel ou pour le compte de clients. En gros, on a bâti une opportunité d'expatriation inconnue à l'époque vis-à-vis d'un large public francophone. Et on a contribué au développement général de cette opportunité à l'échelle internationale. Et depuis, les résultats ont dépassé toutes mes attentes puisqu'on regroupe des clients qui sont installés dans plus de 30 pays, différents continents. Et ma mission depuis est de faciliter l'entrepreneuriat et l'investissement des entrepreneurs francophones à l'étranger. Donc on peut voir Alexis, on peut voir Benjamin Aurélien, on peut voir Rémi, des expatriés en Estonie, heureux de l'avoir fait. Et on va voir d'abord comment bien choisir son pays d'expatriation dans un premier temps. Il y a une équation que j'aime bien mettre en avant dans le cadre d'une expatriation. Donc comment choisir son pays ? Et bien le classement d'expatriation égale la réserve d'opportunités fois la facilité à concrétiser cette opportunité. Parce que c'est bien beau d'avoir des opportunités, mais si c'est difficile sur le terrain de les réaliser, à quoi bon ? On va rentrer dans le détail dans la slide suivante. Ça va te donner beaucoup d'indicateurs clés et la réserve d'opportunités prend en compte le potentiel d'importation, donc taille du marché, intensité de la concurrence locale, taux de chômage. En gros, concernant la taille de marché, des pays comme les Etats-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil ont de vastes populations, ce qui crée par nature une taille de marché importante et donc un fort potentiel économique. L'intensité de la concurrence locale. Prenons l'exemple du marché américain qui est de loin le plus gros marché de la consommation au monde, donc c'est une bonne idée d'investir aux Etats-Unis, vous me direz, mais attendez-vous à y affronter une concurrence très rude. Des centaines, voire des milliers d'autres personnes essaient déjà de faire la même chose que vous, donc pour réussir, vous devez proposer un produit et service unique que personne ne peut copier. Et en indicateur clé, le PIB par habitant d'un pays, c'est assez fidèle par rapport à son niveau de développement. Donc c'est aussi un excellent indicateur du niveau de concurrence auquel vous pouvez vous attendre dans un pays. Maintenant, le taux de chômage. Je ne vous apprends rien, mais la situation économique et statistique du chômage sont importantes pour définir si un pays est attractif d'un point de vue business. De plus, ces dernières années, on a vu certains pays plonger dans la tourmente, donc le chômage a explosé et le secteur de la consommation s'apprête à chuter dans certains pays. C'est pour ça que c'est important de regarder ces chiffres-là pour vous expatrier dans un bon environnement. Et on peut s'attendre à ce que certains marchés soient sévèrement touchés et à ce qu'ils ne soient plus aussi attractifs qu'il y a quelques années. Maintenant, en potentiel d'exportation. L'Estonie, par exemple, avec la Géorgie, n'ont pas d'énormes populations internes. Leurs marchés intérieurs sont d'ailleurs assez petits. Mais il ne faut pas les snobber parce que ce sont d'excellents exemples de potentiel d'exportation. L'Estonie, par exemple, avec cette petite population d'1,4 millions d'habitants, a développé un fort ADN international visant à être compétitif sur le plan mondial. Et il se pose la question « Qu'est-ce que je crée pour contribuer à un monde qui se diversifie ? » Et c'est dans cet état d'esprit que des entreprises telles que Bolt, Pipedrive, TransferWise, maintenant Wise, ont été créées. Maintenant, pour la facilité à concrétiser cette opportunité, prenez en compte le niveau de corruption, transparence internationale qui liste les pays qui sont corrompus. Ça vous donnera un fort aperçu sur ce qu'il est possible de faire dans le pays. Prenez aussi le système fiscal, donc le taux d'imposition sur les sociétés des particuliers. Ensuite, prenez l'efficacité gouvernementale, donc le nombre moyen de jours et le nombre de procédures requises pour démarrer une entreprise. Est-ce qu'il faut moins de 20 minutes en Estonie ou bien est-ce qu'il faut plus d'un mois comme au Brésil ? Ça vous donnera un bon aperçu de la facilité de créer et de se développer dans un pays. Est-ce qu'ensuite c'est un état de droit ? Est-ce que les lois sont prévisibles et ne changent pas tous les deux mois ou rétroactivement ? Ça aussi c'est indispensable quand vous vous installez dans un pays. Il faut bien vous assurer que vos droits soient défendables. En autre indicateur clé, la stabilité économique. Prenez le taux d'endettement par rapport au PIB. Ça vous donnera un aperçu de la santé financière du pays, de savoir s'ils sont dans la nécessité d'augmenter les taxes par exemple dans un avenir proche afin de financer leurs dettes publiques. Ensuite, prenez en compte la propriété des actifs étrangers. Est-ce qu'il y a des restrictions sur la propriété pour les étrangers ? Est-ce qu'il y a des beaux amphithéotiques comme en Indonésie ou en Thaïlande concernant les investissements immobiliers qui empêchent les propriétaires de devenir propriétaires à vie des biens par exemple ? C'est important aussi puisque vous voulez développer vos piliers de vie. Ça passe par les investissements également. Et enfin, prenez en compte la facilité de faire venir des étrangers. Est-ce que c'est facile d'obtenir un visa ? Est-ce que c'est facile de faire venir des talents ? Ou est-ce que c'est difficile d'obtenir un visa comme en Chine par exemple ? Ou aussi facile qu'en Estonie où on peut obtenir un visa digital nomade par exemple ? Pour résumer ce qu'on vient de voir ici, évidemment avec le régime fiscal le plus compétitif des pays de l'OCDE et le record du monde de rapidité de création d'entreprise. Un secteur technologique hautement développé, un taux de chômage maîtrisé et un salaire moyen compétitif. L'Estonie est un des meilleurs pays au monde pour les hommes et les femmes d'affaires internationaux. Voyez ce que dit Emane de Tourcoing, l'Estonie est le meilleur pays d'Europe en termes de digital et le pays où je me sens le mieux. Ce que je préfère ici, c'est le comportement des gens très bien éduqués et respectueux. Voyons à partir des slides suivantes la procédure en trois étapes pour vous y installer légalement. Donc comment vous expatriez légalement en Estonie maintenant ? La combinaison parfaite selon moi, c'est respecter des choses indispensables avant le départ, à l'arrivée et pendant le séjour et on va développer tout ça dans les slides à venir. Avant le départ, veillez à terminer votre bail d'habitation principal, à clôturer vos placements bancaires et financiers qui sont uniquement destinés aux résidents, comme le livret A, le livret jeune, le livret de développement durable, le plan d'épargne en action, le livret d'épargne populaire pour le cas de la France. Si vous êtes marié et avez des enfants, partez ensemble. Pour les citoyens européens, une simple carte d'identité suffit pour vous rendre en Estonie et pour les citoyens non européens, une demande de visa est nécessaire et vous trouverez les instructions à suivre en anglais sur ce site-là. À l'arrivée, trouvez un appartement en fonction de votre budget. Connaissez le montant des charges en été et en hiver. C'est très important puisque les charges doublent entre les mois d'été et les mois d'hiver, étant donné les conditions climatiques et aussi certains immeubles type air soviétique sont très mal isolés, sont très mal insonorisés, donc il y a une grosse perdition en électricité. C'est pour ça qu'avant de louer un bien, assurez-vous d'avoir les relevés de charges du mois de juillet par exemple et du mois de décembre ou janvier. Pour rentrer dans les lieux généralement, il faut payer un mois de loyer au prorata des jours en cours, plus un mois de caution et un mois de loyer de commission si l'appartement est trouvé par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Et attention, il faut savoir que les logements sont peu meublés, même si sur l'annonce on parle de logements meublés, il faut savoir que les draps de maison et les rideaux en me manquent souvent. Petite spécialité de l'Estonie, j'ai été moi personnellement surpris quand je suis arrivé ici. Les nuits sont courtes, il peut faire jour très longtemps, contrario, l'hiver les nuits sont longues et les nuits sont très 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 courtes l'été, puisque au solstice d'été le soleil peut faire jour en Estonie jusqu'à 1h30 du matin. Donc veillez à ça. Et où est-ce que vous trouvez ces informations ? Vous pouvez commencer vos recherches sur city24.e pour trouver un logement. Il faut savoir qu'en visite, les Estoniens font attention aux apparences. Donc habillez-vous convenablement en visite. Je me souviendrai toujours de Thomas, un ami ici qui venait en visite en tri militaire, type digital nomade, d'un très très correct comme personne, mais avec un look avec un look des contractes. Il n'arrivait pas à trouver et le jour où je lui ai dit mets-toi une chemise, mets-toi propre, il a trouvé. Donc il s'est adapté ici et montrez que vous êtes intéressé pour demeurer en Estonie. Les propriétaires préfèrent ceux qui s'y projettent à moyen long terme. C'est normal. Imaginez-vous avoir un appartement, à moins de faire de la location saisonnière, vous préféreriez avoir quelqu'un qui séjourne là sur le long terme plutôt que quelqu'un qui vienne quelques mois et qui lâche l'appartement. Même s'il est possible de trouver un appartement rapidement, sans justificatif, c'est assez surprenant, pas besoin de justifier trois mois de fiches de paix, de cautions, etc. Il y a de plus en plus de propriétaires qui demandent des garanties. Donc soyez prêts à expliquer ce que vous faites dans la vie, à justifier de combien est-ce que vous gagnez, etc. Même si c'est moins contraignant qu'en France ou dans les pays développés, prévoyez le coup. Pendant le séjour maintenant, pensez à respecter les formalités suivantes pour obtenir votre résidence réelle, votre carte de résidence temporaire. Il faut en étape numéro 1 aller au population registration de Tallinn pour obtenir votre numéro national d'identité. Rendez-vous en préfecture de police pour obtenir votre carte de résidence temporaire, durée de 5 ans renouvelable, ça c'est en étape numéro 2. Pour gagner du temps, une fois que vous êtes en préfecture de police, demandez à ce que votre carte soit éditée avec la formule express. Ça vous permet d'avoir la carte en 5 jours pour un coût de 45 euros comparativement à 30 jours ouvrés sans formule express. Alors ce ne sera pas fait en 30 jours si vous ne choisissez pas la formule express, mais ils peuvent, c'est une deadline qu'ils se fixent, donc ils sont moins réactifs qu'en formule express. Le temps c'est de l'argent, choisissez la formule express, croyez-moi, par expérience, ça marche bien, en une semaine c'est délivré et vous pouvez ensuite effectuer toutes les démarches de création d'entreprise, etc. En option, inscrivez-vous au registre des Français établilleurs de France pour profiter de la protection consulaire, c'est toujours bien, et pour pouvoir faciliter l'obtention de certains documents d'identité et de certaines formalités vis-à-vis de la France pendant votre séjour à l'étranger. Et ça se trouve à cette adresse-ci. Ça peut se faire en ligne et ça peut se faire aussi en physique, mais si vous décidez d'y aller en physique, le rendez-vous est à prendre en ligne dans un premier temps, sur le site de l'ambassade de la France en Estonie. Donc maintenant on vient de voir comment choisir son nouveau pays de résidence, comment trouver votre nouvelle adresse d'habitation principale et obtenir votre résidence fiscale en Estonie. Définissons ensemble la règle de résidence fiscale en Estonie. Selon l'article 6 du Code général des impôts estonien, Income Tax Act, un résident fiscal est une personne qui a son lieu d'habitation principale en Estonie ou bien, donc c'est ou, qui séjourne en Estonie pendant au moins 183 jours au cours d'une période de 12 mois. Ce qui m'amène à vous mettre en garde sur le conflit de résidence fiscale, parce que des personnes peuvent être tentées de rester en Estonie quelques mois et puis de vadrouiller le reste de l'année. Mais si vous gardez deux lieux d'habitation en Estonie et dans un autre pays, eh bien votre résidence fiscale se trouve généralement là où vos centres d'intérêts vitaux sont les plus étroits. Comme on peut le voir d'ailleurs dans la convention fiscale entre la France et l'Estonie, qui régit ce type de situation exactement, lorsqu'il y a deux foyers d'habitation dans deux pays différents entre la France et l'Estonie par exemple, eh bien la personne est considérée de résidente fiscale dans le pays là où elle dispose de ses intérêts vitaux. On le voit ici, il faut qu'elle respecte certaines conditions de revenus. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut renforcer sa résidence fiscale si vous voulez obtenir plus de liberté, être on va dire plus flexible et ne pas compter les jours sur un calendrier pour être dans la légalité. Et on va voir dans les slides suivantes, comment justement profiter des avantages de l'Estonie et montrer qu'il est simple, rapide et rentable d'installer son centre d'intérêts vitaux et qu'il est bénéfique de le faire. Donc sans plus attendre, on commence avec la stratégie d'expatriation incontestable et c'est typiquement la même stratégie qu'on applique moi et mes clients pour profiter davantage de nos capitaux, de faire fructifier nos patrimoines et développer un style de vie international en toute légalité. Et on va détailler ensemble au travers de ces points 1, 2, 3, 4, 5 et 6 les avantages de l'Estonie et en quoi vous pouvez les lier à des avantages personnels et professionnels. Ça devient croustillant, c'est parti. Donc la signature digitale, il faut savoir que l'Estonie c'est la société numérique la plus avancée au monde, le premier pays digital au monde d'ailleurs, et c'est un nouveau paradis administratif, c'est-à-dire que signer des papiers n'existe plus. La totalité de l'Estonie est couverte par la 4G et c'est un état plateforme où les services administratifs sont disponibles numériquement 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Faire la queue au tribunal du commerce n'existe plus et c'est un pays de l'extra digital où 98% des interactions gouvernementales dans le pays sont en ligne avec une carte d'identité unique. En quelques minutes, en gros, de son canapé partout dans le monde, on vote, on souscrit un emprunt, on crée une entreprise. Donc on peut s'y installer rapidement, obtenir rapidement sa carte de séjour temporaire, gérer son quotidien et ce à partir d'un laptop et d'une connexion internet de n'importe où dans le monde. C'est vraiment essentiel en hommes et en femmes d'affaires internationales et je considère ça comme un lien personnel puisqu'il est facile de s'y installer, d'avoir une carte sim, d'avoir un abonnement téléphonique, il est facile d'aller au gym, d'avoir un abonnement à la salle de sport. Ensuite parlons de l'écosystème entrepreneurial en Estonie et l'Estonie a le plus gros ratio de start-up par habitant, numéro 1 d'Europe, pays de tous les records encore. L'Estonie est dans le livre Guinness des records 2009 pour son record mondial de rapidité de création d'entreprise en seulement 18 minutes. Il faut savoir que la forme d'entreprise la plus répandue est la société OU, c'est l'équivalent de la SARL. Le capital social est de 2500 euros et il est possible de le payer en différé dans les dix années suivant la création de votre société ou au moment du versement du premier dividende. Il faut savoir que les coûts d'une entreprise estonienne sont bon marché, comparé à d'autres pays de la liste blanche et à certaines juridictions offshore. Il faut savoir que ça coûte 265 euros de frais de timbre fiscal depuis le 1er janvier 2022. Anciennement, c'était 190 euros et Stripe et Paypal sont disponibles. Donc, on peut établir un lien économique fort avec l'Estonie et rapide à nouveau qui permet de se rémunérer. Donc l'Estonie est le pays numéro un de l'OCDE en termes de compétitivité fiscale depuis 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Un champion. Il faut savoir que l'impôt sur le revenu des sociétés n'est pas dû lorsque le bénéfice est réalisé, mais plutôt lorsqu'il est distribué en dividende ou en salaire. On va faire le calcul juste en dessous. Donc, il peut y avoir un report indéfini tant que le bénéfice est conservé ou réinvesti dans votre entreprise. Je recommande absolument de se verser des salaires pour renforcer sa résidence fiscale et devenir un contribuable de votre nouveau pays et donc d'enteriner votre résidence fiscale. Faisons maintenant un calcul par rapport à l'impôt sur le revenu des sociétés, par exemple dans le cadre d'un dividende. Si le dividende à payer aux actionnaires est de 100 000, le montant du dividende net versé est de 100 000. L'impôt sur le revenu payé sur les dividendes distribués est de 100 000 fois 20, 80. C'est la règle. Donc 25 000 euros, l'actionnaire reçoit 100 000 et c'est un coût de 125 000 pour l'entreprise. Dans le cadre des salaires maintenant, le salaire minimum en 2022 est de 654 euros bruts par mois, anciennement 584 en 2021. L'impôt sur le revenu des particuliers est de 20 %, les contributions sociales 33 %, il existe une exonération d'impôt de 6 000 euros par an pour les revenus annuels inférieurs ou égaux à 14 400 euros annuels. Prenons un salaire à payer aux membres du conseil d'administration de 900 euros, le montant du salaire net versé est de 900, l'impôt sur le revenu et les charges sociales payées sur le salaire distribué sont de 457, le membre du conseil d'administration reçoit 900 et la charge totale pour l'entreprise est de 1 357. Et pour calculer le montant des impôts et des charges sociales, vous pouvez calculer en ligne sur ce site-là, calculator.ee. Donc là, je vous mets le International Tax Competitiveness Index Ranting. Vous apprécierez l'accent anglais qui montre que l'Estonie est le numéro 1 et ça, c'est année après année. Donc pour résumer, vous pouvez établir un lien économique important pour sécuriser votre résidence fiscale par le versement des salaires de manière compétitive et optimisée en suivant les infos qu'on a vues ensemble. Ensuite, en qualité de vie, il faut savoir que l'Estonie profite d'une des meilleures qualités d'air au monde selon l'OMS. C'est un pays qui est très naturel, il y a beaucoup de forêts composées à 50% de forêts et c'est un pays où le niveau d'éducation scolaire est le plus avancé d'Europe. Numéro 1 au test PISA, c'est le principal indicateur mondial de l'éducation et le mode de vie estonien est axé sur le bien-être et la santé, sport d'extérieur, nage hivernal, ski de fond, randonnée, etc. Donc c'est très plaisant. Il y a un adage ici qui dit qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements pour vous dire qu'ils sont très activités d'extérieur même quand les températures sont négatives. Et ils sont très discrets comme je le disais tout à l'heure, mais du coup c'est un bon avantage, c'est qu'ils n'ont pas le nez dans vos affaires, ils ne sont pas intrusifs, très respectueux, très propres. En salle de sport par exemple, ils ne voient systématiquement les appareils de muscu, ils sont ordonnés, il n'y a pas d'affaires qui traînent, ils sont très réglo, donc je peux laisser mon casier de sport ouvert avec mon téléphone, mes Airpods, etc. Et ça restera ici en place. J'apprécie. Les transports en commun aussi sont gratuits pour les résidents, ça c'est assez bien. Les frais de santé sont gratuits si vous versez un salaire et le congé parental de 18 mois pour un des deux parents. Là je mets le test PISA, c'est issu de Wikipédia et on voit que l'Estonie est en 8e position mondiale quand il s'agit de l'efficacité en termes de mathématiques pour les étudiants. Ici en science on est en 5e position, en lecture 5e position au monde, juste après la Chine, Singapour, Macao, Hong Kong, Taïwan, le Japon, la Corée. Donc ensuite il y a des pays comme Pays-Bas, Pologne, Suisse, Canada, etc. Et je le confirme, je le vois moi sur le terrain, ce sont des personnes très éduquées qui parlent extrêmement bien l'anglais, qui sont très smart. Là c'est la qualité d'air, on se trouve juste ici, Tallinn. Le bleu en gros c'est du pur, le vert c'est un peu moins bon et orangé, rouge c'est pas bon du tout. Donc tu vois Téhéran par exemple, Moscou, pas de top. Est-ce que la Suisse qui est réputée comme un pays où la qualité d'air est excellente est dans le bleu ? Ok, un petit peu. Mais en gros ici on est vraiment dans le bleu et moi qui avais des problèmes de peau à Paris, d'où je viens, je peux vous confirmer que c'est le jour et la nuit. Donc pour ces différentes raisons, on peut y installer des liens personnels forts, on peut concevoir un enfant, on peut scolariser ses enfants, on peut s'y marier, on peut développer ces piliers de vie personnels à nouveau de manière complètement épanouie. Donc là, bon ben ça représente déjà plusieurs liens personnels, plusieurs liens économiques. Mais c'est pas tout, puisqu'on profite de la sécurité d'un pays qui est extrêmement solvable. C'est le pays qui profite de la solvabilité numéro un des pays de l'OCDE, donc des pays les plus affluents de la planète. Grosso modo, c'est le pays qui a une santé économique très forte, la meilleure au monde. Et ça se calcule en termes de ratio d'endettement par rapport au PIB. C'est le résultat de budget équilibré, de gestion des dépenses publiques prudentes et saines. Donc, on peut facilement se projeter à l'avenir. Ils ne vont pas augmenter les impôts, je le souhaite du moins, mais ils n'ont pas la nécessité puisque c'est à l'équilibre. Généralement, les pays qui augmentent les impôts, c'est pour financer leur dette publique. Je pense à tous mes compatriotes français, vous savez de quoi je parle. Ici, on est heureux de voir que la tendance est stable. Même ils diminuent les impôts, ils font baisser les impôts dans certaines mesures. Donc, on est très confiants pour les cinq, dix prochaines années ici à venir. Il y a une forte intégrité gouvernementale. C'est à nouveau le pays qui est en 21e position des pays les moins corrompus au monde selon le corruption index. Bon placement comparé à des pays affluents qui sont plus corrompus. Tallinn, maintenant la capitale de l'Estonie, est à moins de trois heures en avion de Paris, de Bruxelles et de Genève. L'Estonie est un membre de l'UE et de l'OCDE. On peut le voir d'ailleurs ici sur la dette publique des états de l'Union européenne en 2020. On voit qu'ici, l'Estonie est en dernière position avec 18% par rapport au PIB. Donc, on est fort, on est solide et c'est pour ces raisons qu'on peut établir un lien économique important dans le sens où on peut avoir des comptes bancaires approvisionnés, ouvrir des comptes bancaires ici sans se soucier d'une saisie potentielle des dépositaires liées à une faillite de l'Etat. Donc, on est serein ici. Alors, bien sûr, jamais dire jamais, mais on est très, 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 très confiant ici. On est très bien positionnés. Et enfin, ça, justement, c'est favorable pour les investissements. Ça nous permet de s'investir localement de manière sereine et en plus de profiter de fortes plus-values, surtout sur l'immobilier, puisque entre le premier trimestre 2010 et celui de 2021, on a enregistré plus 126,8% d'augmentation. Donc, c'est le pays avec la plus forte augmentation des prix au mètre carré d'Europe ces dix dernières années quand même en termes de prix au mètre carré. Aussi, on profite d'un marché locatif qui se porte très bien puisque les prix ont progressé de 140% sur la même période. Et c'est aussi la plus forte hausse des prix au mètre carré locatif d'Europe. On a une rentabilité moyenne compétitive de quasiment 5%. On a des frais de notaire qui sont huit fois inférieurs à la moyenne européenne, 0,5% contre 4,1% de moyenne. Et on a des droits de propriété favorables aux investisseurs, pas de taxes d'habitation et on a aussi certaines souplesses. Pas de taxes sur les successions, pas d'impôts sur la fortune. Donc, c'est pour ça que depuis 2018, on a commencé à investir ici et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a accompagné plus de 20 opérations immobilières qui représentent plus d'un million d'euros d'investissement. Et on a vu notre patrimoine se développer de manière stable à 10% par an au moins. Il faut savoir qu'il y a eu des pics l'année dernière en 2021 à 16% en moyenne et l'année 2020 était 12%. Donc, la moyenne est très confortable. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Mais à mon avis, à rythme égal, on va progressivement rattraper les prix de la Finlande. Donc, je dirais qu'on a le potentiel de doubler encore les prix de l'immobilier d'ici 20 à 30 ans. Et c'est pour ça que je suis, pour les différentes raisons qu'on a vues avant, mais que je suis très confiant en détenant de l'immobilier ici, en détenant l'ensemble de mon patrimoine et de mes intérêts économiques ici. Comme on peut le voir, ce sont les performances immobilières source Eurostat. Et ça confirme les chiffres que je vous ai donnés juste avant. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est la manière la plus simple, rapide et rentable de s'expatrier, selon moi, encore en 2022. D'autant plus qu'on peut installer l'ensemble de ses intérêts personnels et économiques, tout ce qu'on vient de voir ici, en points 1, 2, 3, 4 et 5 et 6, en 30 jours. C'est fait en 30 jours. Les investissements peuvent se faire en une semaine. On s'y installe avec la carte de résident temporaire en 5 jours. Il est possible de créer sa boîte en moins de 20 minutes. Je vais te montrer la preuve en images. J'ai déjà communiqué là-dessus. Notre dernier investissement de 121 000 €, 611 € de frais de notaire. Là, on paie les frais de notaire. Tu seras très content. Voilà. Et dans un pays où on peut créer une société en moins de 10 minutes. Là, c'est 265. Télématin a réalisé un petit interview sur la création d'une société en Estonie. Tu peux voir au compteur que c'est 9 minutes ici. Donc maintenant, tu as deux possibilités. Je me permets de te tutoyer puisque tu as suivi cette vidéo depuis un moment. Tu peux te lancer seul, dépenser des milliers d'euros pour essayer, faire des erreurs, perdre un temps fou et potentiellement te mettre à risque d'être dans une situation d'irrégularité ou d'illégalité ou bien appliquer la stratégie prouvée d'un pionnier qui est devenu la référence en Estonie. Je vais te parler rapidement du coup que ça te représenterait de te lancer seul. Pour assimiler toutes ces infos, t'installer, développer une vie équilibrée en Estonie, ça peut prendre entre 3 et 10 ans. Moi, j'ai mis 4 ans avant vraiment de m'y retrouver et d'avoir l'ensemble d'une vie épanouie ici. Et il se peut que tu te mettes en situation irrégulière ou illégale en faisant des erreurs qui coûtent cher. Changer d'environnement par toi-même peut durer une décennie, de douleur, de frustration sans apporter, de changement réel dans ta vie et identifier et développer une communauté comme la nôtre peut te prendre des années. Moi, ça m'a pris 4 ans pour développer l'écosystème Life Invest et j'ai mis toute mon âme, tout mon cœur, toutes mes tripes, toutes mes ressources chaque jour durant ces 4 dernières années, 5 ans maintenant presque. Et pense au coût réel que ça t'aurait coûté. C'est des centaines de milliers d'euros investis et une décennie d'expérience. Parce qu'avant ça, bien sûr, je faisais quelque chose aussi et c'était directement en lien avec les investissements transfrontaliers. C'est le résultat de 10 années d'expérience. Sans compter le fait, bien sûr, que tu puisses avec tous ces efforts ne jamais y arriver. Donc, tu peux considérer à travailler ensemble puisque ça fait 4 ans de ma vie que j'ai passé à étudier ce qui fonctionne ou pas dans la sphère de l'expatriation, l'entrepreneuriat et l'investissement en Estonie. Et contrairement aux avocats, aux comptables qui se concentrent sur la théorie, nous on sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur le terrain. On a appliqué personnellement ces stratégies et accéder à ces connaissances. Et développer cet accompagnement représente un investissement de plus de 200 000 euros. C'est le résultat de 4 produits et services lancés en Estonie, testés sur des centaines d'entrepreneurs ayant eu des résultats positifs. Et c'est le travail d'une vie en somme. Donc, sans plus attendre, je te présente Life Invest Residency. C'est une formation qui t'apprend à t'expatrier en Estonie en montant 30 jours légalement pour optimiser ta fiscalité et augmenter ton pouvoir d'achat. 11 modules de haute qualité, 30 vidéos innovantes au sujet de l'expatriation en Estonie. Chaque vidéo est à suivre de manière chronologique. On partage aussi avec toi les modes d'emploi pour comprendre comment fonctionne l'impôt sur les sociétés, que tu opères en Estonie ou en dehors, l'impôt sur le revenu en tant que dirigeant ou salarié et bien d'autres sujets clés sur la vie en Estonie et accès aux mises à jour gratuites. Les dernières mises à jour en date, c'est Investissement immobilier en Estonie pour t'apprendre à investir en Estonie et le Digital Nomad Visé en Estonie pour t'apprendre à résider de manière temporaire en Estonie pour les personnes qui sont issues d'un pays hors Union Européenne. C'est du contenu qui est accessible 24h sur 24 à vie à partir de n'importe quel appareil. On a un accès à un groupe privé d'entraide Life Invest et en gros, ça se décompose de la manière suivante. En module 1, on parle d'état d'esprit pour bien s'expatrier. En module 2, conformité pour être légal. Module 3, logement pour trouver son habitation. En module 4, carte de résident pour obtenir la résidence temporaire. En module 5, la signature digitale. En module 6, comment créer sa société. En module 7, comment ouvrir ses comptes bancaires. En module 8, fiscalité. Module 9, la vie en Estonie avec les adresses incontournables. En module inédit, on a l'irrésidence pour te permettre d'ouvrir ta société en Estonie à certaines conditions à distance. En module inédit aussi, on a l'investissement immobilier en Estonie et le visa digital nomade, comme je te disais à l'instant. Et en bonus, on t'offre les différents modes d'emploi pour vraiment faire en sorte que ton expatriation en Estonie soit la plus fluide, la plus complète et limpide possible. Donc, on t'offre le mode d'emploi des salaires en Estonie, le mode d'emploi des bénéfices en Estonie, le mode d'emploi de la TVA en Estonie, le guide des banques en Estonie, le guide des cryptoactifs en Estonie et le guide des métaux précieux en Estonie. Donc, clique sur le lien en description pour avoir accès à ce contenu inédit avant l'augmentation de son prix. Retrouve-moi là-bas. Moi, je me ferais un plaisir de répondre à tes questions de manière personnalisée, de t'inviter dans le groupe. Et j'aimerais attirer ton attention sur le fait que la plupart des gens rejoignent des formations en ligne pour changer de vie, améliorer leur business. Mais la proportion de ceux qui passent à l'action est très faible et c'est généralement lié à un manque d'accompagnement personnalisé. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi en complément et pour découvrir un programme plus avancé qui te permet d'aller plus vite et de manière personnalisée, et bien Life Invest Expatriation, un service de relocalisation pour les expatriés, les nomades digitaux et ceux qui veulent travailler à distance en Estonie. C'est un accompagnement personnalisé avec coaching privé, des rendez-vous en présentiel ou en visioconférence. Et c'est une méthodologie en quatre phases qui raccourcit ton installation de plusieurs années avec un premier rendez-vous en 48 heures, une assistance téléphonique, votre expatriation en 30 jours avec une méthodologie unique conçue par Life Invest, décomposée en quatre phases, avant le départ, à l'arrivée, pendant le séjour et lors de votre éventuel départ pour un nouveau pays. Assistez aussi par des outils de coaching et des formations en ligne. Donc, on va vous offrir à vie l'accès à Life Invest Residency avec toutes les choses qu'on a vues précédemment et aussi à Life Invest Heritage qui vous apprend à solidifier votre résidence fiscale en développant un patrimoine générateur de revenus à l'étranger et accéder à des marchés porteurs à l'international et dans votre nouveau lieu de résidence. Donc, c'est vraiment le couteau suisse de l'expatriation et de la vie en Estonie avec une garantie de résultat puisque nos produits et services sont conçus pour te faire évoluer, pour développer ta qualité de vie et améliorer tes finances. Et si tu appliques nos conseils, que tu fais le déplacement en Estonie, que tu complètes les démarches et appliques la feuille de route, eh bien, tu devrais avoir ta résidence temporaire et créer ta société en Estonie au plus tard en 30 jours. On a beaucoup de témoignages en ligne qui l'ont prouvé. Sinon, on te remboursera intégralement ainsi que ton billet d'avion pour t'avoir fait perdre ton temps. Donc, comme dit Grégory, la personne à qui j'ai fait référence tout à l'heure, épargne-toi les mots de tête en voulant chercher à trouver tout par toi-même. Romain l'a fait avant toi et il met à disposition son réseau et raccourci de grandes valeurs. Garde ton temps et aussi ton argent dirigeant vers Romain. Merci Grégory pour ta confiance. Donc, commence Life in Death expatriation. Si les arguments qu'on a mis ensemble en avant font sens pour toi et que ma tête te revient bien, que tu as envie d'installer ta nouvelle vie à l'étranger de manière légale et sécurisée et que tu as envie d'obtenir l'accompagnement personnalisé d'une personne qui est déjà passée par là, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Donc, clique sur le lien en description. Rejoins Life in Death expatriation maintenant. Il faut savoir qu'on maintient ce service à cinq places par mois. Ça veut dire que lorsque cinq personnes ont choisi, on ferme le service. Pourquoi ? Tout simplement pour garder un niveau de disponibilité et une qualité de service élevé. Ça requiert beaucoup de temps. Ça requiert beaucoup d'investissement personnel. Il y a régulièrement des imprévus, des sujets qui interviennent. Donc, il faut être disponible via WhatsApp, via mail, par téléphone, en coaching. Donc, tu comprendras que je ne peux pas être partout à la fois. Et c'est pour ça que c'est tout à ton honneur si tu décides de rejoindre Life in Death expatriation. Clique bien sur le lien en description pour avoir l'ensemble des informations. Merci pour ton attention. Je te retrouve sur l'écran de plein pied. Let's go ! On a vu ensemble en conclusion à travers une étude de cas inspirés et de faits réels que même si l'expatriation en Estonie comporte des désavantages qui confirment les préjugés, l'Estonie est la solution la plus simple et rapide pour installer sa base à l'étranger. Alors évidemment, il est difficile de faire des généralités et il existe des exceptions qui contredisent ce qui a été vu dans cette présentation. Toutefois, dans l'ensemble, l'Estonie est une excellente solution pour s'expatrier en moins de 30 jours légalement à moins de 3 heures de Paris pour ceux qui s'y sont préparés. Donc, je vous invite à rejoindre l'un de nos programmes si tout cela a fait sens pour vous, pour être accompagné. Je vous remercie pour votre attention et j'ai hâte de vous y retrouver. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada